Aujourd'hui, nous commençons par nos amis Bélier, tout simplement Bélier, le plaisir. Elle s'appelle aussi la prairie luxuriante. C'est joli en tout cas avec cette belle petite biche. Alors si cette carte vient à vous amis Bélier, eh bien c'est qu'aujourd'hui on vous dit effectivement de savourer la vie, de profiter de chaque seconde. Prenez plaisir à ralentir et à ressentir chacun de vos sens. Savourez votre nourriture avec enthousiasme et pourquoi pas vous faire un petit restaurant. Respirez les parfums qui vous entourent à condition que ce ne soit pas que des gaz d'échappement. Bref, profitez des couleurs, des textures. C'est une carte épicurienne qui vous invite à faire une pause et embrasser le bonheur. Alors amis Bélier, je crois qu'on n'a rien à rajouter. Si ce n'est que, eh bien essayez de sortir la tête du guidon aujourd'hui et accordez-vous un plaisir. Ça peut être un massage, ça peut être une jolie promenade dans la nature, ça peut être un bon petit repas, ça peut être un café avec des gens que vous aimez. Bref, accordez-vous un bonheur aujourd'hui. Taureau, l'amour, oh là, elle n'est jamais sortie. Qu'est-ce qu'elle est belle, amie taureau. L'amour vient à vous. Cette carte, c'est aussi la rose sauvage. Alors, si cette carte vient à vous, eh bien amie taureau, c'est que l'amour est tout autour de vous. L'amour peut-être même rentre dans votre vie. En fait, vous êtes bien plus aimé que ce que vous imaginez. C'est plutôt sympathique. Vous êtes un vaisseau sacré de l'amour. Eh bien, on peut, allez, on en rajoute encore un peu. L'amour s'écoule librement à travers vous lorsque vous retrouvez votre centre. Alors aujourd'hui, cette carte venant à vous, amie taureau, l'amour va forcément, vraiment, emplir votre vie. Donc, profitez-en justement pour dire aux personnes que vous aimez, que vous les aimez. Passez quelques coups de fil, invitez-les pour ce week-end. Parfois, on oublie. On pense toujours aux gens quand ça ne va pas, quand on en a besoin. Et puis, quand tout va bien, bon, on y pense moins. Eh bien, non. Aujourd'hui, allez, joignez les gens qui vous aiment et que vous aimez. J'ai mot. La communauté. Cette communauté nous parle aussi d'une forêt ancestrale. Le soutien est tout autour de vous, même si vous n'en êtes pas tout à fait consciente ou conscient. Ouvrez-vous à ce soutien de la part des autres. Donnez-leur vos encouragements. Parfois, il est plus facile d'aider que de recevoir de l'aide ou du soutien. Eh bien, plus vous vous laissez soutenir, plus vos rêves peuvent devenir réalité. Aujourd'hui, j'ai mot. Cette carte vient à vous. Ça veut dire que si vous avez une aide à demander, eh bien, faites-le. Surtout, ne vous gênez pas. C'est le moment. Et croyez-le. Vous pourriez même être étonné par la réaction positive des personnes autour de vous. Cancer, la paix intérieure. Elle est belle aussi, cette carte. Qu'est-ce qu'elle est lumineuse. Elle porte aussi le nom de l'étang au nénuphar. Et souvent, lorsqu'on a un couple de poissons, ça parle d'amour. Alors, la paix intérieure, ami cancer, c'est un droit de naissance. Logiquement, on devrait avoir une vie dans la paix. Alors, évidemment, c'est loin d'être le cas. Tout le monde le sait et tout le monde l'a à un moment dans sa vie forcément expérimentée. Cependant, la tranquillité se manifeste d'elle-même autour de vous lorsque vous comprenez que votre vie se déroule selon un dessein divin. Alors, parfois, c'est compliqué à accepter, surtout lorsqu'il y a des ennuis de santé, lorsqu'il y a des drames à vivre. C'est une évidence. Aujourd'hui, ami cancer, il ne s'agit pas de ça pour vous. Au contraire. Aujourd'hui, on vous promet, on vous garantit une paix intérieure et donc une paix extérieure. En tous les cas, faites tout pour être en paix. Restez avec les gens qui vous aiment et que vous aimez. N'allez pas prendre des risques inutiles aujourd'hui. Vous voyez, ce n'est pas le jour à ça. Et tout ira bien. Vous serez bien ragaillardis. Lion, le chaos mais guérisseur ou encore la tornade dansante avec tous ces beaux papillons qui sont là. Cette carte qui vient à vous, c'est un signe de potentiel, de chaos, mais un chaos créateur. On détruit certaines choses pour faire du vide et pour pouvoir créer autre chose. C'est un activateur d'une profonde guérison. Si votre vie semble en ce moment chaotique, si vous avez un souci, amie Lion, et bien souvenez-vous que ce souci va forcément être réglé, surtout si vous faites tout pour ça, mais qu'en plus la vie vous promet une magnifique énergie de guérison. Alors aujourd'hui, Lion, cette carte vient à vous certainement parce qu'il y a un souci qui vous embête. Il y a quelque chose qui plane comme ça ou qui est vraiment très réel, et bien posez les premiers jalons, ne mettez pas la tête dans le sable, ne fuyez pas ce problème. Aujourd'hui est un bon jour pour commencer à vous en occuper. Voilà. Vierge, la solitude. Mais elle s'appelle aussi l'île sacrée. Alors évidemment, il y a plusieurs solitudes, il y en a au moins deux. La solitude qui peut être imposée dans la vie. On se retrouve seul, on est trahi, on nous laisse tomber, on nous lâche. Et puis la solitude qui est voulue à un moment, un passage, une heure, ne serait-ce que ça, où on en a besoin. Et bien celle-là, elle est voulue. On vous dit aujourd'hui qu'il faudra que vous passiez du temps seul, au moins à un moment, de suivre votre intuition au lieu de vous fier aux opinions des autres, aux préceptes des autres. Éloignez-vous de la foule, éloignez-vous des groupes humains, revenez à vous, revenez en vous. Cette carte vous invite également à la débrouillardise, à l'autonomie, à l'individualité. Si vous travaillez un projet, suivez vos envies, vos désirs et votre planification. Alors vous voyez, amis vierges, souvent on vous dit, allez, ouvrez-vous, ouvrez-vous, lâchez prise. Mais aujourd'hui c'est tout le contraire, on va vous faire plaisir. Vous avez raison, il faut y aller dans ce sens, poser les jalons comme ça et n'écouter personne. Waouh ! Génial ! Balance ! Une passerelle or, elle est jolie, elle est jolie. Les graphismes sont magnifiques. Alors la passerelle, où ? La vallée, enchantée, mais oui carrément nous y sommes. Bien. Aujourd'hui pour vous, la magie est en marche. Imaginez-vous, des événements merveilleux se préparent. Des révélations profondes, des illuminations intérieures sont à portée de votre main. C'est maintenant beaucoup plus facile de manifester vos rêves parce que, eh bien ces rêves peuvent très bien devenir réalité. À condition que vous mettiez un premier sabot sur la passerelle. Amis Balance, si cette carte vient à vous aujourd'hui, eh bien c'est que vous devez vous lancer. Vous devez mettre un pied dans le projet. Un pied en contactant la bonne personne. Un pied en faisant part d'une idée à quelqu'un. Alors, allez-y, marchez en avant et vous verrez que tout va se développer. Scorpion, la sécurité. Cette carte de la sécurité s'appelle aussi la grotte éclairée par un feu. Alors voyez, on est dans la grotte, on est en sécurité, on a le feu qui nous chauffe et pour faire cuire les aliments. Tout va bien. Cette carte montre que vous êtes en ce moment en sécurité et protégé. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous êtes au centre de la vie entre de bonnes mains du divin. Les êtres du royaume de l'esprit veillent sur vous. Vous pouvez vous détendre et lâcher prise une fois que vous avez pris des mesures pour vous protéger. Et protéger ceux que vous aimez, par exemple, en vous assurant que tout le monde a bouclé sa ceinture de sécurité en voiture, en veillant à ce que votre assurance soit payée à temps. Non, mais ce sont des éléments un peu bébêtes comme ça qui ont l'air très matérialistes, mais c'est vrai. Se mettre en sécurité, c'est à tous les niveaux. Ça n'est pas que psychique. Alors, si cette carte est venue à vous, peut-être qu'il faut que vous pensiez à renouveler vos assurances aujourd'hui et peut-être que vous vous laissez un peu aller avec la sécurité de la ceinture, surtout avec les enfants. Je plaisante encore une fois, mais aujourd'hui, veillez à être en sécurité et que les vôtres soient protégés. C'est peut-être une journée pour ça et tout ira bien. Sagittaire. La flexibilité. Ça, vous savez faire. Alors, cette carte nous parle aussi des bambous dans le vent. On le sent, on les sent, on les entend chuchoter entre ces bambous. Et le beau tigre qui est là et qui veille au grain. Cette carte de la flexibilité, elle est riche, elle est variée, elle peut dire beaucoup de choses. Tout d'abord, elle vous rappelle, ami Sagittaire, que dans la vie, il ne faut pas être rigide, mais ce n'est pas trop votre cas. Il faut plutôt rester flexible afin d'accueillir la nouveauté. Et puis, si ça ne convient pas, on referme la porte. La flexibilité, elle est dans les deux sens. Et puis, il y a des moments pour rester ferme et d'autres moments pour contourner des situations plutôt que de les affronter frontalement. C'est un peu ce que dit ce tigre. Vous voyez qu'il est sur ses gardes. Il est en train, il était en train de passer et puis il se méfie. Il s'est arrêté. Il regarde. Alors aujourd'hui, ami Sagittaire, si cette carte vient à vous, elle vous dit, reste ouvert à la nouveauté. Reste ouvert à une éventuelle rencontre. Mais, méfie-toi quand même. Et oui, c'est ça la flexibilité. On s'ouvre, mais on peut refermer tout de suite les portes. C'est évident. Capricorne. Oh, le succès. Alors là, voilà. Y a-t-il quelque chose à dire ? Eh bien oui, Pauline a toujours quelque chose à dire. Cette carte du succès parle aussi de jungle tropicale. Alors, la carte elle-même parle de satisfaction, de contentement, d'épanouissement. Le succès est prêt à s'étendre dans tous les domaines de votre vie, ami Capricorne. On vous l'a répété ces temps-ci. Préparez-vous à accepter ceci. À l'embrasser pleinement, car il peut arriver d'un moment à l'autre. Tout est possible. Amis Capricorne, depuis quelque temps, on vous dit beaucoup cela. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le fruit d'une fantaisie sympathique, de bisounours. Le succès vient à vous, ami Capricorne. C'est vrai. Vous avez eu vrai pour ça. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Eh bien, il vient à vous. Sachez le reconnaître. Verso, la patience, oh là là que ça va être difficile pour vous, oh que ça va être difficile. La patience, ça nous parle aussi de brouillard, danse. Alors vous, ce n'est ni la patience ni le brouillard votre truc. Vous êtes actif, active, super actif, super actif et vous avez horreur de ce qui est trouble. Alors ça va être très compliqué. Eh bien, aujourd'hui, il va falloir un petit peu voguer dans un brouillard danse. En fait, il va être préférable de rester calme, immobile, peut-être même un peu caché. Ce n'est pas le moment de vous avancer. Attendez, car il est difficile de voir ce qui vous attend et surtout, les apparences pourraient même être très trompeuses. Je m'en étouffe. Pardon. Alors, amis Verso, si cette carte vient à vous aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'agir. Par contre, c'est le moment d'observer. Et peut-être même que c'est le moment d'observer sans qu'on vous voit observer. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ça doit le faire. Pensez-y. Vous en apprendrez beaucoup. Et dès demain, pouf, super activité, grâce à ce que vous aurez appris aujourd'hui. Poisson. Concentration. Ou le sommet d'une montagne enneigée. Ah, on est au printemps, mais on vous parle de neige. Alors, pourquoi ? Eh bien, aujourd'hui, vous devez vous concentrer sur une seule chose. Portez votre attention sur ce qui en vaut la peine. Et notamment, celle qui émerge parmi tout ce qui vaut la peine. Concentrez-vous sur un seul désir, une seule action, une seule personne. Dirigez votre attention vers une seule chose, plutôt que de vous disperser dans plusieurs directions. Si cette carte vient à vous, amis poissons, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose dont il faut vous occuper très sérieusement aujourd'hui. Alors, eh bien, allez-y. Décelez bien ce dont il s'agit et foncez droit devant, jusqu'à ce soir. Eh oui, c'est comme ça. Le signe chanceux d'aujourd'hui, mes amis. Le taureau. Oh là là. L'amour. Aujourd'hui, on aura tous un petit mot d'amour que l'on reçoit ou bien un petit mot d'amour que l'on va donner. Et ça, ça dépend que de notre volonté. Alors, allez-y au moins à une personne. C'est magnifique et ça risque de vous rapporter beaucoup en amour, bien sûr. Belle journée à vous et à demain pour le week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada